Oye Guilavogui brise le silence et donne sa position exacte. C'est une exclusivité de nos confrères d'Africa Guinée.com. Oye Guilavogui vient de réagir suite aux propos tenus par un des avocats de l'État, l'accusant d'avoir rejoint l'ex-président Alfa Kondé en Turquie. Lors de son procès qui s'est tenu devant la Kiev, cours de répression des infractions économiques et financières, ce mercredi 20 mars 2024, Mohamedou Baben Kamara a accusé l'ex-ministre Oye Guilavogui d'avoir fui le pays pour rejoindre Alfa Kondé en Turquie. Ses propos ont été d'abord démentis par les proches de l'ex-ministre des Transports avant que le concerné lui-même décide de briser le silence. Joins directement sur un numéro de téléphone avec l'indicatif de la Tunisie, 00-216, par un journaliste de la rédaction d'Africa Guinée.com, Oye Guilavogui n'a pas manqué de déplorer la sortie de Mohamedou Baben Kamara qui l'a même qualifié d'anormal et mauvais. Au bout du fil et avec une voix affaiblie, l'ex-ministre des Postes et Télécommunications d'Alfa Kondé a donné des détails sur l'état actuel de sa santé depuis Tunis. Je suis à Tunis, je continue mon traitement. C'est un traitement qui est très long parce que c'est jusqu'à décembre 2024. J'ai même envoyé le rapport médical à la CRIEF, ils sont au courant. Comment me Baben peut se permettre de dire des choses comme ça ? Ce n'est pas normal. Je suis souffrant, je me traite ici et lui il me projette en Turquie, ce n'est pas gentil ça. La première fois c'était sur Paris, il disait que j'étais à Paris et j'étais obligé de parler avec les gens de la CRIEF directement pour qu'ils sachent que je suis en Tunisie, a expliqué Oye Guilavogui avant d'affirmer qu'à cause du coût élevé des dépenses liées aux frais de son traitement à Tunis, il aurait préféré d'être à Conakry. Je suis là, je suis une thérapie mais comme le traitement est lent, j'étais obligé de prendre un appartement où je vais rester durant tout mon séjour médical. Je sais combien cela me coûte, j'en souffre, je préfère être à Conakry si n'est pas à cause de la maladie, a fait savoir l'ex-ministre de l'Environnement sous Alpha Condé à notre rédaction.